Dans les enceintes de l'Institut supérieur des cadres militaires ISCAM en sigle, les lauréats qui avaient subi le test de présélection au niveau provincial pour entrer à l'ISCAM ont subi ce lundi un test intellectuel constitué des mathématiques, du français et de l'anglais. Les candidats qui ont réussi vont constituer la 46e promotion des officiers de l'armée burundaise. Visiblement, les candidats qui se sont présentés étaient venus avec leur bagage, ce qui montre qu'ils sont déterminés à être retenus. Tous les candidats ne seront pas retenus. Après le concours, 50% des candidats Tutsis et 50% des candidats Hutus seront retenus. Le colonel Aloïse Bizindavji, commandant de l'ISCAM, nous donne le profil des candidats qui sont retenus dans chaque province pour subir le test au niveau national. Nous avons pris, comme je le disais, les meilleurs, les cinq meilleurs Hutus et les cinq meilleurs Tutsis dans chaque province. Et s'il n'y a pas une fille dans les cinq premières de chaque étnée, on a fait la cooptation. On a ajouté la première fille Hutu et la première fille Tutsi. Mais si une fille est figure dans la liste de base, c'est-à-dire parmi les cinq, on n'a pas besoin de faire la cooptation. On a fait de même pour les deux de l'étinitoire qui étaient inscrits. Demain mardi, ce sera le tour du test physique et mercredi et jeudi, ils vont passer au test médical pour voir ceux qui sont physiquement aptes pour constituer la 46e promotion des officiers de l'armée burrundaise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !